Le berger, c'est moi. Les brebis, c'est vous. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous remercier. Alors, merci. Salut, et abonne-toi. On vient de dépasser les 1 million d'abonnés sur la chaîne. Yeah baby, yeah ! Un rêve qui se réalise car grâce à vos clics, je suis millionnaire. Et ça, c'est bon putain. Fake, c'est bien entendu une rigolade pour annoncer les 1 000 abonnés. C'est pas pareil. Mais 1 000 abonnés signifie 1 000 adorateurs de mon fessier. 1 000 cœurs qui battent. Heureusement, sinon ça voudrait dire que vous êtes des putains de zombies. Ça rase la maman. Pour s'amuser de rire, on va aujourd'hui lire des perles de Doctissimo. Pour ceux qui l'ignorent, Doctissimo est le premier site féminin. Des conseils de beauté, grossesse, des recettes de cuisine, encyclopédie médicale complète, bref. Le forum de ce site est une légende. Et pour les hypochondriaques, c'est plutôt un gros problème. Car quand on recherche sur Google des trucs pour se rassurer quand on commence à être malade, ou ressent une petite douleur, et ben, c'est la merde. Non, 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 oh my god. Alors j'ai sélectionné pour vous les perles trouvées sur ce forum. C'est partouze. Euh, parti. On commence fort avec ce petit garçon qui nous dit Déjà, c'est un mec ultra chelou, et en plus de ça, il est obligé de nous préciser que c'est un garçon. C'est vrai qu'on avait oublié que les femmes pouvaient sécréter du sperme avec leur vagin. Merde ! On continue avec un winner de compétition. Avant tout, je m'excuse pour la qualité de certaines images. Bref, le mec nous dit Je suis un adepte des serviettes hygiéniques que je porte H24 lorsque mon épouse est réglée, pour partager la gêne avec elle à sa demande, et uniquement la nuit, le reste du temps. Parfois le jour quand cela me prend. J'aime cela. Si au début c'était à le demande de ma femme, j'y prends maintenant un certain plaisir. Là maintenant, en rentrant du boulot, je me suis changé. Je porte une Tena Maxi avec une culotte de ma femme. Et oui, je partage également cela. Perso, j'ai un faible pour les Vania Maxi et Tena. Alors je précise que cela n'est pas un placement de produit pour les serviettes hygiéniques, et que ce mec mérite amplement le corps de plus tabouret. Va pendre mon gars ! Désolé de la question un peu tordue, mais est-ce que si un gars fait l'amour avec une chèvre, pourra-t-il dire qu'il s'est dépucilé ? Ce mec doit être en train de brûler à l'heure qu'il est. Il est cramé à des kilomètres. Ce mec a forcément trempé sa nouille dans cette pauvre bête. Mais... Oh ! Voilà une de mes favorites. Voilà une femelle qui a déjà adopté la nouvelle réforme orthographique. Voilà ce qu'elle dit. Je pue trop de la chatte. C'est chiant. Ça sent la ciboulette. Mon compagnon m'engueule quand il me fait des cunis. Il dit que je me lave pas, mais c'est pas vrai. Je prends du dope à l'orange, mais je pue quand même. Même moi je trouve, car après qu'il me touche, je sens mes mains. Et là je pousse des cris effroyables. Ah ! J'ai trop honte, ça pue trop la chiasse de moules pourries au basilic. C'est bizarre, ça vous est déjà arrivé ce phénomène ? Petit smiley. Rien à ajouter. Bonjour. Existe-t-il des techniques de masturbation masculine, autres qu'avec les mains ? Je trouve ça lassant à la fin. Question très intéressante, et si je devais y répondre personnellement, je te proposerais de taper vaginette maison sur Youtube. Tu comprendras pourquoi, et je ne suis pas bâtard, je te mets le lien juste au-dessus pendant 3 secondes. Si par miracle tu es l'auteur de cette question, et que depuis 2011 tu ne t'es pas vidé les bourses et par miracle te retrouves sur cette vidéo, je serais très heureux d'avoir pu t'aider. Bonjour. Bon, au moins ces gens bizarres restent très polis. C'est déjà ça. Encore une question farfelue d'une petite femelle qui nous dit Je me demandais si l'épilation du maillot à la cire peut influencer sur la virginité, à force de tirer la cire. Je suis vierge et je tiens à le rester. Merci de m'orienter. Bon, je pense que la meilleure chose à faire est orientée vers des cours de français parce que les points d'interrogation ça ne se place pas ici bordel de merde. Bonjour. Je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte ? Par exemple, si je fais l'amour pendant ma grossesse, le sperme peut aller dans mon bébé et la mettre enceinte ? J'ai posé la question à mon docteur, il m'a certifié que non, mais je ne le crois pas à 100%. Et là, ce que j'ai kiffé, c'est que quelqu'un lui a répondu « Uniquement si c'est une fille, je crois ». Bonjour à toutes. Mon fils à 2 mois est né brun. Aujourd'hui, il a les cheveux châtains clairs avec des reflets roux. Je voudrais savoir s'il a des chances de devenir roux. Si certains ont eu la même expérience avec leurs enfants, son père a les cheveux bruns et moi je suis châtains clairs. Cette situation m'angoisse car je n'aimerais pas qu'il ait les cheveux roux. Merci d'avance pour vos réponses. Bonjour. Suite à un pari que j'ai fait avec un pote, je dois le sucer demain. Je suis hétéro et j'ai vu que c'est assez courant. Ça ne me dérange pas car c'est un délire. Mais comment faire ? Elle connie urgent. Encore une fois, les réponses sont plus épiques les unes que les autres. Quelqu'un lui a dit « Tu lui mâches la queue ». Suis-je le seul au monde à adorer me branler dans une blouse crado sur une décharge ? Une casse auto, une usine désaffectée, un immeuble en démolition, une épave de camion, le port de la blouse sale dans un endroit le plus grave et l'assurance de la jouissance max pour moi. What ? Mec retourne à l'asile, putain ! Et on termine en beauté avec encore une fois de plus une meuf chelou qui nous sort. Bon voilà, je suis une fille et je rêve bizarrement de voir un allemand, blond yeux bleu, avec son uniforme de nazi en train de péter. Ça fait bizarre, je sais, mais bon, ça m'excite grave. Pour plus de prout, plus de vomi, plus de kiff, plus de gens fentes, abonne-toi et partage par la même occasion. Kiffouamant ultime ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada